D'améliorations ont été réalisées, mais Madame la Ministre, vous vous en souvenez, j'avais retiré l'amendement l'année dernière et vous m'aviez annoncé que vous mettiez en place une réflexion pour améliorer encore le dispositif. Et donc la proposition qui est notamment faite, et peut-être que c'est sur le texte de Madame Le Maire que nous pourrons régler le problème, mais il y a besoin évidemment de l'engagement de votre ministère, sur la question de l'obligation qui est faite pour les Français pour les versements de pensions de retraite de fournir ce justificatif d'existence. Là, il y a des solutions maintenant par vidéo, y compris par signature électronique qui permettrait de le faire sans que nos compatriotes aient à faire le déplacement. Vous aviez évoqué les réflexions. Il y a le texte de Madame Le Maire qui arrive et qui devrait permettre de régler ce type de problème. Si le gouvernement pouvait s'engager à ce qu'on avance jusqu'à la discussion de ce texte, c'est la seule chose que je demande à travers l'amendement. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Monsieur Lefebvre, sur le principe, je pense que personne ne peut contester l'idée de simplifier avec des procédures les plus dématérialisées possibles aujourd'hui, ça va de soi. Simplement, là, on n'est pas dans notre hexagone traditionnel, on est en dehors de nos frontières, c'est l'objet de l'amendement. Et le gouvernement nous dit, et je peux l'entendre, que le dispositif n'est pas suffisamment fiabilisé aujourd'hui pour être absolument sûr de ces éléments. Je pense que c'est en cours de réflexion au niveau européen. Je pense qu'il y a des pays avec lesquels les choses peuvent aller relativement vite. Mais aujourd'hui, il y a un risque de fraude, pour le dire, et c'est là-dessus qu'on n'est plutôt pas sceptiques, parce que je pense que vous avez raison de le soulever à nouveau. Mais les échanges de données d'État civil au sein de l'Union européenne progressent, mais en sont encore à un stade, hélas, expérimental. Ce n'est pas la faute de la France. Elle espère développer. Avec 11 pays aujourd'hui, elle est en train d'avancer très vite. Simplement, on n'est pas encore absolument sûr. J'espère que ça va progresser, parce que je pense que votre amendement est un amendement qui n'aura plus de raison d'être dans quelques temps. Simplement, le délai, il faut accepter que les autres ne travaillent pas au même rythme que nous et n'aient pas la même fiabilité. Et c'est peut-être pour ça que l'avis de la Commission a été défavorable. Madame la ministre. Oui, c'est un débat que nous avons année après année. Et je comprends parfaitement la difficulté qui est évoquée. Le problème, c'est que nous ne sommes pas seuls en cause. Et la réflexion, elle existe et la volonté existe au niveau français. Mais elle se heurte à deux difficultés. La première, c'est celle qui a été évoquée. Celle de la sécurisation de la transmission de données en provenance de pays pour lesquels, disons, des mécanismes sûrs ne seraient pas identifiés. On pourrait imaginer que les intéressés eux-mêmes, d'ailleurs, transmettent des données. Avec Photoshop, on fait pas mal d'aménagements. Et compte tenu de votre préoccupation de la fraude, je ne doute pas que vous ne souhaitez pas que ce genre de choses puisse arriver. Et puis, il y a un deuxième problème, qui est qu'il faut que le pays émetteur soit d'accord pour transmettre des données numérisées, d'état civil à état civil. Or, aujourd'hui, ne serait-ce que dans l'Union européenne, il y a des pays qui sont plus engagés que d'autres. Et la France fait partie des pays les plus engagés. Peut-être parce que nous avons beaucoup de ressortissants à l'étranger. Et beaucoup de pays de l'Union européenne ne souhaitent pas s'engager dans cette démarche-là. Donc, le travail de conviction que nous faisons, il se poursuit. Est-ce qu'il aura pu aboutir pour qu'une solution technique soit trouvée dans le cadre du texte porté par Mme le maire ? Je ne peux que le souhaiter. Mais je ne peux pas ici vous en donner l'assurance. Donc, je vous demande le retrait de votre amendement. En tout cas, la volonté du gouvernement d'y parvenir. Moi, je souhaiterais simplement, et je vais retirer l'amendement, qu'on puisse avancer d'ici la discussion du texte de Mme le maire. Parce que, je pense que, notamment, comme ça se fait d'ailleurs sur d'autres sujets, y compris fiscaux, on peut parfaitement avancer avec les pays qui sont suffisamment avancés. Et, du coup, trouver des solutions techniques qui seraient adaptées, y compris de manière expérimentale avec certains pays. Et donc, je retire de ce fait l'amendement en espérant, comme vous, Mme la ministre, que nous allons trouver des solutions d'ici le texte de Mme le maire.